Coucou tout le monde et bien le bonjour, nous avons ici un petit nouveau héros, c'est pas tous les joueurs qu'on a un nouveau héros en dimanche qui est, dont toi on t'a déjà vu, qui est juste là, nous avons Sun, bah tant bien Sun, l'été en été on enlève le E ça ferait soleil donc tu tombes plutôt bien, on a besoin de toi. Alors Paladin, du coup il peut avoir une défense qui a augmenté de 25%, Famille des Pleines, il peut s'octroyer jusqu'à plus 20% d'attaque suivant s'il y a 2 ou 5 héros, s'il est tout seul, il se passe rien. 10% de dégâts des commandes spéciales à 1 et les dégâts sur le temps lors de leur DCS qui marquent une cible. Jusque là, c'est assez connu. Alors, 1093 d'attaque, 1030 de défense et 2031 PV, stade bien sympathique, avec ici 1600 d'attaque, 1400 de défense, 2550 PV et une augmentation d'attaque. Donc classe défensive, mais qui est quand même axée offensive. Clève primordiale, inflige 150% de dégâts à la cible. Si l'élément de la cible est la glace, inflige 300% de dégâts aux ennemis proches. Ok, retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, réduit le mana de la cible et des ennemis proches de moins 15, et de moins 5 par effet supprimé jusqu'à un maximum de moins 40. Oh, pas mal, ça c'est nouveau, bien pensé. Inflige des dégâts supplémentaires contre la glace. Ben, on a un petit sniper 2.0 qui, dans tous les cas, va faire mal sur une cible. Si la cible est de la glace, elle va en plus faire des dégâts supplémentaires aux ennemis proches, qui sont de 300%. Donc, un peu plus que des dégâts mineurs, par rapport aux dégâts principaux, principales. Mais il n'y a pas autre chose pressée, c'est la même chose. Donc, 6.000 de glace, il y a 300% de dégâts sur les ennemis proches, et 6.000 de glace, toutes ces choses-là seront augmentées. C'est-à-dire que ce serait 450% de dégâts sur les ennemis proches, et ça serait à peu près 800 et des brouettes sur la cible prioritaire. Non plus qu'après avoir fait mal, il débuffe, il réduit le mana, et plus il débuffe, plus le mana réduit. Et sachant qu'il est rapide, c'est pas si mal. D'ailleurs, il suffit qu'il soit au niveau 90, et à chaque fois, c'est moins 5% de mana de plus qu'il va débuffer, donc du coup, ce serait toujours moins 20% très facilement. Donc là-dessus, il a ses preneurs, moins 5 par effet. Donc, si la cible, chacune des cibles aurait 5 effets positifs, alors là, il supprimerait moins 40% de mana. Bon, on va pas se mentir, avoir 5 pour 5 effets positifs, c'est pas très commun. 3, c'est un peu standard. 4, c'est rare. 5, c'est... Sauf si t'as en bouchure de bonus, là par contre, oui, t'as plus de chance, et donc là, lui, il va être heureux. Mais à noter qu'il fait les dégâts, et qu'ensuite, il fait le débuff. À noter. Bon, c'est... J'ai envie de dire, tant mieux. Mais non, il est pas mal. Moi, il me plaît. Moi, il est pas mal. Il est, je le trouve, fort, mais pour autant, sans être abusé. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas d'ennemis de glace, et si on n'a pas beaucoup d'effets positifs, bah, il va pas être... Il va juste être un sniper qui fait des dégâts sur une cible, et réduit de 15% le mana de la cible et des ennemis proches. Et un débuff. Donc, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'il est fort, mais sans être abusé par rapport aux autres qu'on a eu. Je trouve. Je trouve. Parce qu'il est quand même soumis à pas mal de conditions. Si toutes les conditions sont réunies, là, par contre, oui, il va vraiment être très balèze. Si les ennemis, trois ennemis qui frappent sont de glace, et qu'en plus, ils ont un mag d'effet positif, là, oui, par contre, il va briller. Il s'appelle Sun, donc c'est normal, il va briller. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas de jeu d'invocation, donc ça sera pas pour moi. Et bah... Voilà, voilà. Mais je trouve bien. Je trouve sympa. Sur ce, bah, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Et ciao, ciao.